Bonjour, à la suite du Sérum Macari dont j'ai fait le revue la dernière fois, je voudrais revenir sur un sujet toujours concernant les tâches par rapport à une question que j'ai reçue et qui était une question véritablement importante et très intéressante. Cette question en fait, c'est quelqu'un qui, malheureusement ça concerne encore les laits composés, je suis désolée. Donc c'est une question qui concerne les tâches. La personne aurait utilisé ou bien utilise un de les composés par quelqu'un et qui lui donne un teint très, comment dire, très clair et très, une peau douce et tout. Malheureusement, elle se rend compte qu'elle a toujours des tâches et les tâches qui continuent. Alors elle se demande pourquoi. Alors, ça revient un peu à ce que je vous ai dit dans la vidéo de lait composé, si vous vous rappelez bien. Je vous ai dit, les croticoïdes qu'on met dans le lait, quand vous l'utilisez, ça vous éclaircit. Si vous l'utilisez, ça sur une zone qui n'a pas de problème, ça va vous éclaircir. Le revers de l'amida, c'est que quand vous l'utilisez sur une zone qui est affectée. Donc, par exemple, si vous avez une tâche, ça va foncer la tâche. Normalement, quand vous l'utilisez sur une partie qui a une lésion cutanée, comme c'est normalement le cas, par exemple de l'eczéma ou du sporoïasis. Et généralement, vous avez souvent la peau qui quitte ou bien vous avez souvent tendance à voir qu'à un certain moment, cette partie devient un peu plus foncée, plus noire. Parce que c'est un peu comme si ça prûle la partie affectée. Donc, quand vous l'utilisez sur une peau qui n'a pas de problème et qui a ces petites parties de votre peau qui ont des tâches, des tâches noires, malheureusement, ça ne traite pas parce que les tâches que vous avez sur la peau, ce ne sont pas des lésions cutanées. En fait, ce ne sont que des tâches, comment dire, des petites cicatrices laissées par des boutons, des petites tâches laissées par des boutons. Donc, ce ne sont pas des tâches d'une maladie cutanée, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce sont des simples tâches qui peuvent s'enlever avec des produits appropriés. Donc, quand vous utilisez un produit avec du corticoïde, ça a tendance à brûler cette tâche à les calciner et à les rendre plus résistantes. Donc, c'est un peu le revers de la médaille. Donc, si vous utilisez des produits composés qui ont des corticoïdes, voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, ma suggestion serait d'arrêter d'abord l'utilisation de ce produit et d'utiliser des produits nourrissants pour récupérer d'abord la peau. Parce que là où c'est là, même si vous utilisez un produit qui n'est pas éclaircissant, il faut d'abord que la peau récupère par rapport à, comment dire, le fait que le corticoïde ait brûlé ses parties et ait laissé, comment dire, une forme de cicatrice à ses parties. Parce que c'est un peu ça, quoi. Donc, il faut utiliser des produits qui vont d'abord nourrir la peau et rendre ses parties plus, comment dire, plus souples pour récupérer votre peau. Parce que là, maintenant, c'est comme si vous êtes en train de créer une certaine résistance pour ces tâches. Oui. Donc, quand vous êtes en train de créer la résistance sur ces tâches, il faut laisser complètement le lait, nourrir la peau et avant de pouvoir commencer un autre produit éclaircissant. Donc, si vous commencez un autre produit éclaircissant, il y a de fortes chances que ça ne s'améliore même pas. Donc, c'est un peu ce que je dis toujours, quand vous voulez éclaircir la peau, commencez toujours par des produits adaptés à votre peau et sachez déjà quel problème vous avez avant de commencer à l'utiliser. Parce que certaines personnes veulent éclaircir la peau, mais ils n'ont aucun problème, par exemple, ils n'ont pas de tâches, ils n'ont rien. Donc, eux, ils peuvent utiliser n'importe quoi. Ils peuvent utiliser les produits éclaircissants simples. Mais d'autres personnes, ils ont des problèmes de tâches d'abord, mais veulent éclaircir la peau. Alors, il faut en même temps éclaircir la peau et en même temps éliminer les tâches. Et là, c'est deux processus différents, vous comprenez un peu. Donc, mon conseil pour la personne qui a ce problème, c'est d'abord d'arrêter le lait que vous utilisez et de chercher à récupérer la peau. Peut-être que vous allez noycer, mais c'est important parce que si vous continuez, vous risquez de rendre ces tâches, comment dire, résistantes et presque, voilà, irréversibles. Donc, ça va être difficile à partir, c'est ce que je voulais dire. Et voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'on se retrouve à la prochaine. Merci.